Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à vous tous. Merci à tous ceux aussi qui sont en distanciel et qui nous suivent. Alors, je vais commencer quelques minutes par faire une petite récapitulation. Je ne sais pas, peut-être s'il y en a qui prennent les choses en chemin du séminaire, puisqu'on clôt là le deuxième moment en dégageant un peu le mouvement par lequel la santé mentale se constitue. Alors, ce que je peux dire pour commencer, c'est que bien que la notion de santé mentale n'existe pas du tout chez Hippocrate, par exemple au départ, puisque les symptômes physiques et les symptômes psychiques sont entremêlés dans les descriptions. Il y a juste une distinction, délire avec fièvre, délire sans fièvre. Mais chez les philosophes, en revanche, on a déjà bien la notion de santé de l'âme. On l'a vu dans l'Antiquité avec le premier moment du séminaire. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en deçà de leur différence, ce qui rassemble Platon, les stoïciens et Clotin, c'est le rôle moteur de l'âme, y compris dans les maladies du corps, et la fonction décisive de la pensée comme puissante de stabilisation. La pensée, bien conduite, orientée vers la sagesse, c'est la clé de la santé de l'âme. À l'âge classique, chez Descartes, du moins, la vérité est éclaireuse, pour ne pas sombrer dans les délires des fous. Cependant, cette raison résonante tremble chez Pascal, puis vacille franchement chez Kant, puisque c'est du fait, justement, de notre nature rationnelle que nous sommes susceptibles de délirer, d'où l'importance de circonscrire ses limites. Ce doute, à l'endroit même de la raison, atteint son paroxysme avec Nietzsche, qu'on a vu, puisque le rationnel lui-même est mis en question, et bien souvent, sous différentes formes, la rationalité même est considérée comme une maladie. La morale rationnelle, par exemple, l'ascétisme des prêtres, ou les prétentions de Socrate à s'extraire du monde. On pourrait donc dire que, peu à peu, la folie devient coextensive à la raison, en tout cas ne lui est plus diamétralement opposée. Plus que son contraire, elle devient un risque, une menace permanente, inhérente à tout être humain. Ce qui est fou et ce qui est rationnel n'est plus aussi facile à distinguer. Il faut donc poser d'autres points de repère, par exemple, chez Nietzsche, en l'occurrence, la vie comme volonté de puissance. Autrement dit, ce qui distingue le normal et l'anormal, ce n'est pas forcément la raison et la folie, mais ce peut être la puissance de vie ou la morbidité. D'autres valeurs se dessinent. Cette nouvelle configuration est aussi présente chez Canguilhem, puisque maladie et santé ne recoupent plus pathologiques et normales, mais sont rattachées à un vécu. On a là une prise en compte de l'existence, puisqu'on peut se sentir normal à l'intérieur de la maladie, objectivement diagnostiqué pourtant, et inversement, malade alors qu'aucune maladie n'est diagnostiquée. On a une sorte, avec Canguilhem, d'existentialisme, on pourrait dire médical. On voit ainsi que la maladie et la santé posent fondamentalement la question des valeurs, qu'elles ne sont pas des catégories objectives, les maladies incontestables. Et ces valeurs, la vie chez Nietzsche, le vécu chez Canguilhem, c'est avec Foucault qu'elles vont devenir sociales et politiques. Voilà pour récapituler un petit peu notre travail depuis le début. Alors maintenant, je vais vous présenter Christiane Voller, qui est philosophe, je vais résumer un petit peu, parce que Christiane Voller a de nombreuses activités, de nombreuses publications, donc je ne pourrais pas faire le listing de tout. Mais elle est chercheuse associée au Centre de Recherche sur le Travail et le Développement du CNAM. Elle est aussi membre de la rédaction de la revue Chimère. Elle est co-responsable du séminaire Images et Recherche Critique à l'EHESS. Au début des années 2000, elle avait fait une série d'interventions au Collège international de philosophie sur les processus de désesthétisation en médecine. Elle travaille en philosophie politique, en philosophie esthétique et en philosophie de la médecine. C'est elle qui a forgé, donc ça c'est un honneur, le concept de philosophie de terrain à partir duquel elle travaille actuellement. Elle a publié donc sur ce concept de philosophie de terrain un livre en 2017 qui s'intitule « Pour une philosophie de terrain ». Alors elle a aussi publié avec le photographe Philippe Bazin « Un archipel des solidarités, Grèce, 2017-2020 », édité en 2020 et en collaboration avec la psychologue du Travail Lydia Martin récemment, donc en 2022, « Distance ludique, distance critique, des usages du jeu, J-E-U, dans les dispositifs de travail et de leurs enjeux politiques ». Voilà. Et celui-ci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Celui que je t'ai mis là. Alors, et un dernier, un dernier… Qui est paru en novembre. Qui est paru récemment aussi, fin 2022, qui s'appelle, alors qui est un ouvrage commun écrit à quatre, « Des philosophes sur le terrain ». Voilà. Avec Sophie Djigo, Isabelle Delplat et Olivier Razak, et moi. Voilà. Je vous laisse tout de suite la parole. Christiane Roller, nous sommes impatients de vous écouter. Bien, bien. Bonjour et merci de votre présence, d'abord. Et j'espère que je ne vais pas vous assommer. Si jamais c'était le cas, surtout, vous levez la main ou vous criez très fort, parce que ce n'est pas le but. Alors donc, le titre, c'est Foucault, « La folie comme mesure des dispositifs de pouvoir ». Au cœur de la pensée de Michel Foucault se trouve la question des processus de subjectivation induits par le rapport aux dispositifs de pouvoir. Il les pense d'abord à partir d'une détermination de la folie comme excluante, telle qu'elle s'impose à partir de la modernité du XVIIe siècle et du grand renfermement. Et c'est d'abord à partir des processus d'exclusion qu'il définira le rapport à la norme, dans la double dimension de la souveraineté, puis de la discipline. Il désignera ainsi l'exercice médical, dans la naissance de la clinique, comme constitutif d'une relation savoir-pouvoir, tout à la fois aliénante et subjectivante. Un paradoxe que son œuvre ne cesse d'interroger et qui prendra la forme du concept de biopolitique. Le travail sur les archives, mais aussi la présence sur le terrain, auprès des aliénés comme auprès des prisonniers, atteste de ce fait que les hommes infâmes, c'est l'appellation qui leur donne intentionnellement, et les anormaux, tout comme les formes d'hétérotopie, construisent une mise en miroir de ce qu'on appelle société, à partir du gouvernement de soi et des autres. Alors, il y aura trois moments, en fait, dans cette présentation. Le premier s'intitule « Des leçons de ténèbres à la partition ». Le second, « Les perspectives ouvertes par le biopolitique ». Et le troisième, « Le refus des déterminismes ». Donc, on va commencer par « Les leçons de ténèbres ». Donc, « Des leçons de ténèbres à la partition ». Et, dans un premier moment, une origine infernale de la pensée. La question de la folie énerve les premières publications de Foucault. Et d'emblée, il met en évidence l'écart abyssal entre la représentation de la folie comme objet du savoir scientifique et son expérience existentielle comme épreuve d'une puissance. C'est précisément ce qui l'intéresse. Dans la démarche de Binswanger, psychiatre suisse dont les recherches croisent la phénoménologie et la psychanalyse, et pour lequel il écrit en 1954 la préface de la traduction en français de son ouvrage « Le rêve et l'existence » paru en 1930. Donc, je cite Foucault. « Dans l'anthropologie contemporaine, la démarche de Binswanger nous a semblé suivre la voie royale. Il prend de biais le problème de l'ontologie et de l'anthropologie en allant droit à l'existence concrète, à son développement et à ses contenus historiques. » Suivre la voie royale est évidemment une citation de Freud définissant dans la Traumdeutung le rêve comme « voie royale de l'inconscient ». Foucault montre donc comment cette existence concrète tangentiellement au cadre de la recherche anthologique et anthropologique est précisément déterminée par le rêve qui lui donne sens. C'est-à-dire comment ce qui échappe au sens rationnel est exactement ce qui donne son sens le plus puissant à l'existence. Il écrit, se référant pour cela à Héraclite, donc je le cite, « Ce qui constitue l'idios cosmos, c'est-à-dire le monde propre du rêveur, ce n'est pas l'absence de contenu perceptible mais leur élaboration en un univers isolé. » Ainsi, le monde commun est-il en quelque sorte pris à revers par cette élaboration du monde propre, sa construction sémiologique et l'affirmation de sa valeur herméneutique ? Il en conclut cette injonction, je le cite, « Ne pas dire que le sommeil rend possible le rêve car c'est le rêve qui rend le sommeil impossible en l'éveillant à la lumière de la mort. » Cette formule nous alerte car elle trouvera son écho neuf ans plus tard lorsque Foucault publiera « La naissance de la clinique » écrivant à propos de Bichat comme fondateur de l'anatomopathologie en médecine au début du XIXe siècle, donc je cite Foucault, avec Bichat la connaissance de la vie trouve son origine dans la destruction de la vie. La nuit vivante se dissipe à la clarté de la mort. C'est donc une vie obscure à elle-même qui ne trouve sa lumière que dans les perspectives ouvertes par la mort. Du rêve donnant son sens à l'existence à la mort ouvrant le savoir sur la vie, Foucault procède à la même inversion épistémique. qui est en réalité une alerte axiologique. Non seulement la raison est défaite par l'irruption d'une puissance du singulier dans le rêve, mais l'ambition scientifique elle-même, dans sa volonté de clarté, ne peut se nourrir que d'une leçon de ténèbre. Cette inversion des fondements du savoir est dans le même temps une authentique subversion des valeurs. Et elle a clairement part, dans la pensée Foucauldienne des origines, à la question déterminante des généalogies, c'est-à-dire aussi des finalités du savoir. En soi, la démarche Foucauldienne procède bel et bien de cette leçon de ténèbre, leçon tirée de l'expérience de l'opacité à soi-même et des puissances de l'obscurité. Leçon tirée non de l'analyse de la folie, mais de son épreuve. Et les sources originelles du savoir chez Foucauld se situeront davantage du côté des reconnaissances de l'obscurité, de Nietzsche, Blanchot et Bataille, de Novalis ou Alderlin en littérature, que du côté de l'éclat des lumières. Lorsqu'il emploiera du reste le terme d'éclat, ce sera dans Surveiller et punir en 1975 pour parler des supplices. C'est le titre du second sous-chapitre de l'ouvrage L'éclat des supplices. L'épreuve de l'idioscosmos n'est donc pas seulement comme chez Héraclite celle du rêve, mais aussi celle de la folie. Et celle-ci est conçue prioritairement non comme souffrance ou comme pathologie, mais comme épreuve initiatrice. De même que dans la médecine, la nuit vivante s'éclaire à la lumière de la mort, de même dans la recherche psychiatrique, la nuit rationnelle, devrait-elle aussi quelque part s'éclairer à la lumière de la folie ? C'est précisément ce défaut de lumière par abus de prétention à la scientificité qu'il reprochera à la discipline psychiatrique dans un article intitulé « La recherche scientifique et la psychologie » publié en 1957, trois ans après son texte sur Binswanger. Donc je le cite « Si la recherche avec tous les caractères que nous avons décrits est devenue de nos jours l'essence et la réalité de toute psychologie, ce n'est donc pas le signe que la psychologie aurait enfin atteint son âge scientifique et positif, c'est le signe au contraire qu'elle a oublié la négativité de l'homme qui est sa patrie d'origine, le signe qu'elle a oublié sa vocation éternellement infernale. Cette origine infernale, obscure, nocturne, relève bien d'une épistémologie tragique marquée par la pensée romantique. On en retrouve les traces en 1969 dans l'archéologie du savoir consacrée aux mutations épistémologiques de l'histoire dont le final de l'introduction fait tout à coup émerger cette étrange formule, je la cite De l'écriture comme effacement du visage à la revendication désidentifiante de la pensée, la formule surgit à l'encontre même de ce qu'elle préconise l'effacement du visage comme une brutale irruption du moi dans un texte réflexif sur les fondements du savoir mais d'un moi fracturé, fractionné, inassignable à sa propre identité conçue comme morale d'état civil, administrative et technocratisée. Cette phrase qui clôt étrangement ce texte introductif se présente ainsi comme un ultime écho aux puissances fondatrices de l'épreuve de la folie dans le travail de l'écriture. En associant l'administration du pouvoir à l'assignation identitaire, elle dit sur quels critères s'opère le partage social entre la norme et l'infamie. Mais elle dit aussi en quoi l'écriture peut y faire résistance. Second point, le geste politique de la partition. Qu'est-ce que c'est que la folie ? Une épreuve existentielle de la dépossession de soi qu'on appelle précisément aliénation. Un devenir autre signifiant que le sujet n'est plus présent à lui-même, c'est-à-dire cesse par là-même d'être présent au monde ou de présenter à d'autres ce qui leur permet de le reconnaître comme sujet. Car la folie comme clôture sur le discours intérieur, ce qu'indique le préfixe fol qui signifie l'enclosure est de fait un processus d'échappement qui rend impossible l'assignation à une subjectivité socialement déterminable. Cette inadéquation, l'épistémologie psychanalytique montre qu'elle constitue le fond de toute réalité humaine et que la construction de la subjectivité est en soi un processus de dissociation opéré par l'intériorisation de l'interdit à l'encontre des puissances pulsionnelles à partir du langage. Et la cure psychanalytique est une tentative de réappropriation par le sujet des conditions originelles de cette dissociation. Mais, si Foucault part de l'expérience existentielle de cet écart, il en retourne l'imputation en montrant qu'elle constitue elle-même un authentique point de vue que l'écriture permet de mettre au jour. D'où son intérêt pour le travail littéraire de Blanchot, de Bataille, d'Artaud ou de Raymond Roussel faisant œuvre de ce qui les rend perméables à la folie. L'objet de sa recherche sera ensuite de mettre en évidence les différents moyens d'un acharnement social à discréditer ce point de vue. Puis, de montrer que cet acharnement ne passe pas nécessairement par une répression ostensible à travers une analyse de plus en plus fine. Des processus de surveillance et de contrôle qui ne passent pas par la violence. Des processus de subjectivation qui intériorisent l'injonction du pouvoir et construisent le sujet par cette intériorisation. L'épistémologie foucauldienne prend ainsi la question de la folie comme point de départ et ancrage existentiel d'une réflexion qui vise d'abord à montrer les enjeux d'un dispositif de scientificité en termes de savoir-pouvoir. ensuite à mettre en évidence ces effets de discrimination sociale de normalisation par l'exclusion celle des hommes infâmes c'est-à-dire privés d'un récit créditant de leur propre histoire et d'assignation enfin par cette analyse généalogique à dégager un point de vue sur l'exercice du pouvoir qui est celui de la gouvernementalité une possibilité de contre-conduite passant par l'élaboration des techniques de contrôle de soi. Le travail sur la folie est ainsi séminal chez Foucault parce qu'il est d'abord un travail sur la séparation comme acte originel de toute forme de pouvoir et il sera la matrice du questionnement qui porte son œuvre entière. Dès la préface qu'il écrit en 1961 pour Folie et des raisons sa thèse qui deviendra en 1972 l'histoire de la folie à l'âge classique on peut lire donc je le cite est constitutif le geste qui partage la folie et non la science qui s'établit se partage une fois fait dans le calme revenu est originaire la césure qui établit la distance entre raison et non-raison quant à la prise que la raison exerce sur la non-raison pour lui arracher sa vérité de folie de faute ou de maladie elle en dérive et de loin c'est ce geste politique de la partition qu'il analyse en deux temps donc je le cite à nouveau dans l'histoire de la folie deux événements signalent cette altération avec une singulière netteté 1657 la création de l'hôpital général et le grand enfermement des pauvres 1794 la libération des enchaînés de Bicêtre entre ces deux événements singuliers et symétriques quelque chose se passe dont l'ambiguïté a laissé dans l'embarras les historiens de la médecine c'est cette structure qui rend compte du passage de l'expérience médiévale et humaniste de la folie à cette expérience qui est la nôtre et qui confine la folie dans la maladie mentale le geste du milieu du 17ème siècle celui du grand renfermement établit la partition ostensible de l'ordre social sur le critère économique de la pauvreté le vagabond ne doit plus échapper au contrôle et le déviant doit être circonscrit ce qui ne laisse plus de place à une différence jusque-là implicitement tolérée le geste du milieu du 18ème en revanche est beaucoup plus insidieux la libération des enchaînés qui semble s'inscrire dans les formes d'émancipation qui caractérisent la période révolutionnaire en France ce geste-là s'il fait tomber les chaînes physiques maintient cependant l'enclosure et ne rend nullement sa place au fou dans l'espace du commun social je cite Foucault l'homme moderne ne communique plus avec le fou il y a d'une part l'homme de raison qui délègue vers la folie le médecin n'autorisant ainsi de rapports qu'à travers l'universalité abstraite de la maladie il y a d'autre part l'homme de folie qui ne communique avec l'autre que par l'intermédiaire d'une raison tout aussi abstraite qui est ordre contrainte physique et morale pression anonyme du groupe exigence de conformité et il ajoute de langage commun il n'y en a pas ou plutôt il n'y en a plus la constitution de la folie comme maladie mentale à la fin du 18ème siècle dresse le constat d'un dialogue rompu le langage de la psychiatrie qui est monologue de la raison qui est monologue de la raison sur la folie n'a pu s'établir que sur un tel silence je n'ai pas voulu faire l'histoire de ce langage mais plutôt l'archéologie de ce silence une folie qui n'est plus au sens propre physiquement punie par l'enchaînement demeure néanmoins frappée d'enfermement et pathologisée par la nosographie à partir de ce constat de la rupture d'un dialogue que la période médiévale avait encore maintenu c'est tout l'espace de la modernité que Foucault interroge comme abolition de la coprésence des différences dans le monde de la modernité ce qu'il interroge c'est la modernité comme processus continu d'homogénéisation sociale par la discipline puis par le contrôle et par les différentes formes de corrélation entre la contrainte des corps et la subjectivation des esprits le monologue de la raison sur la folie s'inscrit à la fois dans la logique de silenciation qui vise à faire taire toute parole autre et dans une logique de médicalisation qui réserve le monopole de la parole au producteur de la norme à l'encontre d'un écart qui se définit désormais dans les termes de la pathologie mentale mais Foucault produisant l'archéologie de ce monopole contribue précisément à le briser le discours sur la silenciation contribue à un certain niveau au moins épistémologique à y mettre fin et si chez Foucault le discours d'analyse n'est jamais très loin du discours de résistance c'est que l'intention généalogique qui produit l'analyse a comme dans la pensée nietzschéenne une valeur proprement destituante faire la généalogie du pouvoir c'est moins en montrer les fondements qu'en mettre au jour les aléas et les contradictions dans un texte de 1982 paru au presse de l'université de Chicago il commencera par renvoyer l'imputation de folie du côté des pouvoirs et plus précisément non pas des contradictions mais des collusions entre rationalité politique et violence donc je le cite malgré leur folie interne fascisme et stalinisme ont dans une large mesure utilisé les idées et les procédés de notre rationalité politique puis il écrira inversant la position de surveillance et je le cite depuis Kant le rôle de la philosophie est d'empêcher la raison d'excéder les limites de ce qui est donné dans l'expérience mais depuis cette époque aussi c'est-à-dire depuis le développement de l'état moderne et de la gestion politique de la société la philosophie a également pour fonction de surveiller les pouvoirs excessifs de la rationalité politique et c'est lui demander beaucoup mais il ajoutera je voudrais suggérer ici une autre manière d'avancer vers une nouvelle économie des relations de pouvoir qui soit à la fois plus empirique plus directement reliée à notre situation présente et qui implique davantage de rapports entre la théorie et la pratique ce nouveau mode d'investigation consiste à prendre les formes de résistance aux différents types de pouvoir comme point de départ ce qui le conduit à la proposition suivante je le cite sans doute l'objectif principal aujourd'hui n'est-il pas de découvrir mais de refuser ce que nous sommes il nous faut imaginer et construire ce que nous pourrions être pour nous débarrasser de cette sorte de double contrainte politique que sont l'individualisation et la totalisation simultanée des structures du pouvoir moderne la double contrainte telle que le concept en a été élaboré notamment par Gregory Bateson aux Etats-Unis est précisément ce qui conduit à la folie et il est ici éloquent que Foucault emploie dans cet engagement à refuser ce que nous sommes le nous qui réfute la partition entre normes sociales et déviance mentale refuser ce que nous sommes relève 13 ans plus tard du même registre que l'injonction lancée dans l'introduction de l'archéologie du savoir ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de le rester le même c'est une morale d'état civil de l'assignation médicale à la norme à l'assignation administrative à l'identité il n'y a que le continuum d'une logique politique visée par un dispositif panoptique dont Foucault présente les formes et les enjeux en publiant en 1975 Surveiller et punir alors là je passe au grand 2 c'est à dire les perspectives ouvertes par le biopolitique et premier point subjectivation et assujettissement dans les dispositifs biopolitiques Foucault dit ainsi l'année suivante suivant Surveiller et punir c'est à dire en 1976 dans un entretien donc je le cite un entretien sur l'extension sociale de la norme cette illusion de croire que la folie ou la délinquance ou le crime nous parle à partir d'une extériorité absolue rien n'est plus intérieur à notre société rien n'est plus intérieur aux effets de son pouvoir que le malheur d'un fou ou la violence d'un criminel la marge est un mythe on place les fous dans le dehors de la créativité ou de la monstruosité et pourtant ils sont pris dans le réseau ils se forment et fonctionnent dans les dispositifs de pouvoir ce concept de dispositif va prendre une place croissante dans la pensée foucauldienne donnant sens à la définition du terme comme ensemble de moyens disposés conformément à un plan c'est la cohérence entre les fins et les moyens intentionnellement mis en oeuvre qui donne au concept de dispositif sa puissance et son efficacité et la réintégration de la folie dans l'intériorité sociale son intégration dans le dispositif politique de la norme permet de ne plus la questionner comme essence d'une anormalité mais de la présenter comme construction sociale participant à ce titre d'une oeuvre de normalisation c'est en cela précisément qu'elle devient une authentique mesure des dispositifs de pouvoir et en cela Foucault la pense dans une analogie radicale avec les autres formes de déviance sociale non pour la criminaliser mais au contraire pour mettre en évidence ce qui dans sa désignation permet de mesurer la puissance des processus d'assujettissement c'est dans cette perspective qu'à la fin de cette même année 1976 dans la volonté de savoir premier tome de son histoire de la sexualité l'irruption du concept de biopolitique va opérer le passage décisif de la discipline où s'exprime encore la verticalité du pouvoir comme dispositif de contrainte au contrôle qui en horizontalise la prescription et cette opposition entre discipline et contrôle est vraiment au cœur de la pensée foucauldienne et en particulier de sa pensée concernant la question de la folie la rupture des chaînes des aliénés est un modèle annonciateur de ce passage les chaînes physiques de la discipline sont tombées mais ce n'est pas pour autant que les rapports de domination à l'égard de la folie ont pris fin ils se sont tout au contraire affinés dans un dispositif de contrôle qui n'emprunte plus les formes de la violence explicite pour emprunter celles du discours médical la déviance du fou ne se définit plus comme délinquance mais comme maladie elle procède d'une pathologisation du monde ou de sa médicalisation qui est la forme la plus insidieuse de son contrôle et le contrôle passera par le corps du fou non plus physiquement enchaîné mais neurologiquement médicalisé mais contrairement aux chaînes qui ne concernaient que les déviants la médicalisation du corps va concerner l'ensemble des sujets ce sera l'objet même de la biopolitique et donc là je cite Foucault l'un des pôles le premier semble-t-il à s'être formé a été centré sur le corps comme machine tout cela a été assuré par des procédures de pouvoir qui caractérisent les disciplines anatomo-politiques du corps humain le second qui s'est formé un peu plus tard vers le milieu du 18ème est centré sur le corps espèce sur le corps traversé par la mécanique du vivant et servant de support au processus biologique leur prise en charge s'opère par toute une série d'intervention et de contrôle régulateur une biopolitique de la population c'est la première occurrence du terme chez Foucault les disciplines du corps et les régulations de la population constituent les deux pôles autour desquels s'est déployée l'organisation du pouvoir sur la vie s'ouvre ainsi l'ère d'un bio-pouvoir ce passage du corps individuel au corps espèce accompagne et dénote une véritable industrialisation du contrôle qui fera écrire à Foucault donc je le cite le pouvoir ce n'est pas une institution ce n'est pas une structure ce n'est pas une certaine puissance dont certains seraient dotés c'est le non qu'on prête à une situation stratégique complexe dans une société donnée c'est précisément cette situation stratégique complexe qui intéresse Foucault d'où l'écart qu'il établit entre sa réflexion et celle du sociologue Erwin Goffman Goffman publie en 1961 Asile études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus dans lequel il analyse le fonctionnement de l'institution asilaire comme institution totale traitant l'aliénation mentale sur le mode punitif de la dépendance institutionnelle absolue de la désindividualisation et de la privation des droits analyse rigoureusement contemporaine de la thèse de Foucault Folie et des raisons qu'il a écrite en 1961 la même année où Goffman écrit Asile qui donnera lieu à la publication de l'histoire de la folie en 1972 les analyses critiques de Goffman recoupent à bien des égards sur le mode sociologique celle de Foucault sur la critique des institutions asilaires ou psychiatriques mais c'est sur l'intention qui préside à la critique autant que sur ses conséquences en termes d'analyse que Foucault va faire porter la différence il donne en particulier dans un entretien de 1983 une clé de cet écart donc je le cite le pouvoir de type disciplinaire tel que celui qui est exercé qui a été exercé du moins dans un certain nombre d'institutions un peu au fond celles que Goffman appelait les institutions totales est absolument localisé c'est une formule inventée à un moment donné qui a produit un certain nombre de résultats a été éprouvée comme totalement insupportable ou partiellement insupportable mais il est clair que ce n'est pas cela qui représente de façon adéquate toutes les relations de pouvoir et les possibilités de relations de pouvoir le pouvoir ce n'est pas la discipline la discipline est une procédure possible du pouvoir de fait le travail de Goffman vise précisément pour dénoncer le fonctionnement de ce qu'il appelle institutions totales à marquer la rupture de ces institutions avec l'ensemble de la société et donc là je cite Goffman cet asservissement moral ou cette aliénation de soi qui contribue sans doute à la confusion mentale de certains internés autrement dit en les internant on les rend fou s'accomplit par la référence à la grande tradition du service réparation spécialisé et plus précisément à sa version médicale les malades mentaux peuvent ainsi se trouver écrasés sous le poids d'un idéal de service qui nous rend ainsi qu'à tous ceux qui ne sont pas malades la vie plus facile fin de citation de Goffman c'est à cette rupture entre le eux et le nous à qui il rend la vie plus facile que Foucault retire son caractère fondateur bien sûr nul ne peut nier que le traitement infligé à ceux qu'on qualifie d'aliénés dans un asile diffère de celui de la population en général hors des institutions totales mais ce que Foucault vise à mettre en évidence c'est bien et bien le continuum logique qui unit ces différences dans des sociétés modernes assujetties au contrôle biopolitique et ce qu'il montre par là c'est l'écart minime qui sépare la subjectivation de l'assujettissement si les internés sont maintenus dans un système de sugestion au sein des institutions totales que sont les asiles ce système doit aux yeux de Foucault être montré moins comme un système d'exception que comme la logique qui préside au système général de toute institution la logique de l'institutionnalisation constitutive de toute vie humaine ordinaire c'est la logique constitutive du biopolitique comme dispositif de diffusion subjectivante du contrôle un autre texte de 1979 éclaire cet écart d'avec la pensée de Goffman donc je le cite là c'est Foucault le problème auquel s'attache Goffman est celui de l'institution elle-même le mien est la rationalisation de la gestion de l'individu mon travail n'a pas pour but une histoire des institutions ou une histoire des idées mais l'histoire de la rationalité telle qu'elle opère dans les institutions et dans la conduite des gens c'est précisément en quoi le point de vue Foucauldien est proprement philosophique interrogeant les conditions même de l'exercice de la raison comme clé des dispositifs de pouvoir et donc je le cite on a prétendu que si nous vivions dans un monde de raison nous pourrions nous débarrasser de la violence c'est tout à fait faux entre la violence et la rationalité il n'y a pas d'incompatibilité mon problème n'est pas de faire le procès de la raison mais de déterminer la nature de cette rationalité qui est si compatible avec la violence deuxième point la folie au cœur des modes de gouvernementalité mais c'est aussi de cette manière que Foucauld inverse la proposition hegelienne d'un sens de l'histoire lié à la réalisation du rationnel dans le monde si la raison est un facteur déterminant de l'exercice de la violence alors il est impossible de renvoyer cette dernière du côté de la folie c'est au contraire une violence fondamentalement rationnelle ou une raison structurellement violente qui construit la folie comme objet de sa propre violence institutionnelle une telle inversion fait écho à la question centrale posée par Gilles Deleuze et Félix Guattari publiant en 1972 l'Anti-Oedipe premier tome de Capitalisme et Schizophrénie dont le second sera en 1980 mille plateaux donc je cite Deleuze Guattari comment expliquer que la production capitaliste ne cesse d'arrêter le processus schizophrénique d'en transformer le sujet en entité clinique enfermée comme si elle voyait dans ce processus l'image de sa propre mort venue du dedans pourquoi fait-elle du schizophrène un malade non seulement en mots mais en réalité pourquoi enferme-t-elle ses fous au lieu d'y voir ses propres héros son propre accomplissement cette image de sa propre mort venue du dedans fait écho à la formule de Foucault rien n'est plus intérieur à notre société rien n'est plus intérieur aux effets de son pouvoir que le malheur d'un fou montrant que la folie n'est pas un dehors mais une production de l'institution sociale fabriquant son propre dehors et en quelque sorte son propre bouc émissaire cette fabrique du dehors non seulement en mots mais en réalité met en évidence l'étroite relation entre les mots de la nosographie psychiatrique et leur traduction réelle en termes pharmacologiques par le biais d'une neurobiologisation de la pathologie mentale et cette neurobiologisation est indissociable du dispositif de contrôle qui tente de mettre fin à tout processus d'échappement Deleuze et Guattari vont ainsi opposer une représentation dynamique de la folie qui en fait une pensée nomade inassignable à la sédentarité du contrôle à sa représentation doublement figée dans son essence nosographique d'une part pour le névrosé couché sur le divan de l'analyste d'autre part pour le psychotique soumis à l'incarcération chimique donc je les cite la promenade du schizophrène c'est un meilleur modèle que le névrosé couché sur le divan un peu de grand air une relation avec le dehors par exemple la promenade de Lenz reconstituée par Buchner suite de la promenade du schizo quand les personnages de Beckett se décident à sortir il faut voir d'abord comme leur démarche variée est elle-même une machine minutieuse la fin de ce processus c'est la causation du schizophrène artificiel tel qu'on le voit à l'hôpital loque autistisée produite comme entité 10 ans plus tôt en 1969 le film Family Life réalisé par Ken Loach en collaboration avec l'antipsychiatre Ronald Ling avait mis en scène et en image dans le personnage d'une jeune fille schizophrène ce passage d'une reconnaissance de la dynamique vitale du schizophrène à la mort mentale de la loque autistisée par le traitement psychiatrique et plus récemment le film documentaire réalisé en 2007 par l'actrice Sandrine Bonner sur sa soeur elle s'appelle Sabine donnera de nouveau à voir et à entendre les effets d'une médicalisation de la folie sourde à la parole qu'elle peut produire et prioritairement soucieuse de sa mise à l'écart et de sa neutralisation Publiant en 1977 une préface pour la traduction anglaise de l'anti-Oedipe Foucault écrira donc je le cite préféré et donc là il écrit à propos de Deleuze et Guattari c'est la préface qu'il écrit pour le bouquin et du coup il reprend c'est très intéressant parce qu'il est extrêmement perméable il reprend le vocabulaire de Deleuze et Guattari préférez ce qui est positif et multiple la différence à l'uniformité les flux aux unités les agencements mobiles au système considérez que ce qui est productif n'est pas sédentaire mais nomade utilisez la pratique politique comme intensificateur de la pensée et l'analyse comme un multiplicateur des formes et des domaines d'intervention de l'action politique n'exigez pas de la politique qu'elle rétablisse les droits de l'individu tels que la philosophie les a définis l'individu est le produit du pouvoir ce qu'il faut c'est désindividualiser par la multiplication et le déplacement des divers agencements ces injonctions au nomadisme sont autant de propositions d'échapper à l'assignation de la norme par des formes de contre-conduite elles sont contemporaines de la période où Foucault élabore le concept de gouvernementalité qu'il met en place dans son cours au collège de France de 1978 sécurité territoire population on peut y lire donc je le cite par gouvernementalité j'entends l'ensemble constitué par les institutions les procédures analyses et réflexions les calculs et les tactiques qui permettent d'exercer cette forme bien spécifique bien que complexe de pouvoir qui a pour cible principale la population pour forme majeure de savoir l'économie politique pour pour instruments techniques essentiels les dispositifs de sécurité c'est exactement une description du monde contemporain il est clair que le biopolitique est ici un mode de gouvernementalité appliqué aux populations et que le concept de population comme masse soumise aux dispositifs ne saurait être identifié à celui de peuple comme acteur d'une responsabilité politique on assiste donc dans la pensée de Foucault à une extension des dispositifs de domination au-delà des frontières de l'état et cette extension se fait justement par l'opposition entre peuple et population un peuple est encore une entité politique responsable au sein d'un territoire une population c'est l'ensemble de la population mondiale sans aucune possibilité d'intervention à proprement parler politique et donc dans une pure passivité donc on assiste dans la pensée de Foucault à une extension des dispositifs de domination au-delà des frontières de l'état et par là même à une inclusion de l'état lui-même au sein de ces dispositifs c'est pourquoi Foucault ajoute donc je le cite peut-être ce qu'il y a d'important pour notre modernité c'est-à-dire pour notre actualité ce n'est pas l'étatisation de la société c'est ce que j'appellerais plutôt la gouvernementalisation de l'état un état de gouvernement qui n'est plus essentiellement défini par la territorialité par la surface occupée mais par une masse la masse de la population dans la pensée Foucault l'historicisation initiale du grand renfermement son basculement vers le savoir-pouvoir dans la naissance de la clinique aboutissent ainsi à en penser une diffusion globale dont l'état ne serait que l'instrument au service d'une gestion politique des populations encadrée par des dispositifs de sécurité mais une telle sécurité ne peut se penser elle-même que par l'intériorisation possible de ces dispositifs c'est-à-dire leur diffusion dans des modes de subjectivation c'est précisément en ce point que la réflexion Foucauldienne sur la folie vient rencontrer à un autre niveau les formes de gouvernementalité biopolitique qui structurent les dispositifs contemporains de pouvoir et donc troisième point les ambivalences de l'assignation à l'aveu on en trouve une expression particulièrement claire dans la volonté de savoir où Foucauld commence par réfuter ce qu'il appelle l'hypothèse répressive concernant la sexualité alors qu'il avait jusque là dans Surveiller et Punir en particulier porter au jour les formes complexes de châtiment et de cruauté infligées en vue de la normalisation sociale par un pouvoir souverain il va au contraire dénoncer cette hypothèse répressive pour débusquer à partir du 18ème siècle des manifestations de plus en plus évidentes d'une injonction à la parole qui vient balayer les injonctions au silence c'est ce qu'il appelle l'incitation au discours dans le temps même d'une silenciation de la parole des hommes infâmes ou des fous se fait jour une incitation individuelle à la parole publique sur les pratiques sexuelles et aux yeux de Foucault celle-ci loin d'être libératrice participe au contraire du dispositif de surveillance et de contrôle qui se met en place donc je le cite le point important sera de savoir sous quelle forme le pouvoir parvient jusqu'aux conduites les plus ténues et les plus individuelles avec des effets qui peuvent être aussi d'incitation d'intensification bref les techniques polymorphes du pouvoir de là enfin le fait que le point important sera de dégager la volonté de savoir qui leur sert à la fois de support et d'instrument et vous voyez que cette volonté de savoir est une volonté ici inquisitrice la parole va ainsi devenir le support et l'instrument des techniques polymorphes du pouvoir et la complexité diffuse de ces technologies de pouvoir va prendre d'autant plus d'ampleur et d'efficacité qu'elle est subjectivée dans la parole individuelle on n'est plus dans la domination du discours scientifique sur la parole des fous mais dans la sollicitation à la parole de tous devenu objet de l'écoute universelle donc je le cite le sexe est de toute façon devenu quelque chose à dire et à dire exhaustivement selon des dispositifs discursifs qui sont divers mais qui sont tous à leur manière contraignants d'où la conséquence que Foucault en tire je le cite il faut être soi-même bien piégé par cette ruse interne de l'aveu pour prêter à la censure à l'interdiction de dire et de penser un rôle fondamental il faut se faire une représentation bien inversée du pouvoir pour croire que nous parle de liberté toutes ces voix qui depuis tant de temps dans notre civilisation ressassent la formidable injonction d'avoir à dire ce qu'on est ce qu'on a fait ce dont on se souvient et ce qu'on a oublié ce qu'on cache et ce qui se cache ce à quoi on ne pense pas et ce qu'on pense ne pas penser c'est bien d'une ruse que procède ici une injonction à la parole qui n'en est pas la libération et un régime de discours qui ne relève en rien d'une volonté de vérité mais d'une assignation à l'aveu en désignant toutes ces voix qui depuis tant de temps dans notre civilisation ressassent la formidable injonction d'avoir à dire ce qu'on est Foucault renvoie clairement le statut de la psychanalyse contemporaine à celui bien plus ancestral de la confession religieuse et situe l'un dans la droite ligne de l'autre ainsi le discours savant de l'inconscient semble-t-il relayer le discours théologique dans l'intention commune d'une pastorale d'un guidage des esprits en transitant en transitant même par la littérature libertine c'est dire à quel point c'est inclusif donc je le cite on pourrait tracer une ligne qui irait droit de la pastorale donc religieuse du XVIIe siècle à ce qui en fut la projection dans la littérature et dans la littérature scandaleuse Sade relance l'injonction dans des termes qui semblent retranscrits des traités de direction spirituelle mais Foucault ajoute en ressaisissant la ligne de cette direction spirituelle paradoxale dans celle de la modernité contemporaine donc je le cite immense ouvrage auquel l'Occident a plié des générations pour produire pendant que d'autres formes de travail assuraient l'accumulation du capital l'assujettissement des hommes je veux dire leur constitution comme sujet aux deux sens du mot ainsi l'épreuve de la santé mentale va-t-elle passer par le nivellement de ce discours de l'intime qui est devenu un standard contemporain une injonction à la fois massive et individualisante qui entre pleinement dans une politique de gestion des populations si l'on prend à la lettre ces deux sens du mot sujet dont parle Foucault celui d'une puissance de l'intériorité telle que la déploie Descartes et celui d'une soumission au pouvoir politique telle que l'analyse Hobbes à la même époque alors la constitution des hommes comme sujet produite par la subjectivation d'une injonction à la parole et d'une sollicitation à la pensée est la condition même de leur assujettissement à la norme productive produire du discours ou produire l'accumulation du capital relèvent ici d'un même champ qui intègre la construction de soi à la production sociale se subjectiver ou être assujetti sont ici les deux faces indissociables des dispositifs de gouvernementalité mais dans tous les cas ce qui est évacué c'est la valeur même du discours de la folie et le processus d'homogénéisation s'il est parfaitement absorbant demeure un processus d'exclusion ça c'est un paradoxe fondamental chez Foucault que le processus d'homogénéisation demeure un processus d'exclusion la pensée foucauldienne jusqu'au milieu des années 70 insistait prioritairement sur l'exclusion et les formes dissociatives du pouvoir politique travaillant en particulier la notion d'enfermement de celui des fous à celui des prisonniers que Foucault réfléchira sur le terrain en créant en 1971 le GIP groupe d'information sur les prisons après le tournant de la deuxième moitié des années 70 marqué par la volonté de savoir c'est au contraire la dimension inclusive du pouvoir et non plus précisément sa dimension d'exclusion qu'il va interroger sa capacité invasive de construction et d'absorption de la subjectivité sa diffusion insidieuse dans les profondeurs de l'intimité mentale c'est ce que montre notamment sa conférence donnée à Tokyo en 1978 et qui s'intitule la philosophie analytique de la politique où il revient sur cette fonction dominatrice de l'aveu qui par le biais d'une visée de santé mentale relie la modernité sociale au pouvoir pastoral de la période médiévale donc je le cite bien avant la grande époque du développement de la société industrielle et bourgeoise le pouvoir religieux du christianisme a travaillé le corps social jusqu'à la constitution d'individus liés à eux-mêmes sous la forme de cette subjectivité à laquelle on demande de prendre conscience de soi en termes de vérité et sous la forme de l'aveu la formule même de la liaison à soi-même dit à quel point cette injonction à la libération de la parole présente les traits caractéristiques non d'une émancipation mais en quelque sorte d'un stade suprême de l'aliénation c'est précisément des effets excluants de cette homogénéisation que traite Foucault lorsqu'il se réfère dans la même conférence à la pensée d'Ivan Illich donc je le cite la série des reproches et des critiques qui ont été adressées à l'institution médicale je pense à celle d'Illich mais à bien d'autres aussi ne portait pas essentiellement principalement sur le fait que les institutions médicales feraient fonctionner une médecine de profit même si on pouvait dénoncer les relations qu'il peut y avoir entre les firmes pharmaceutiques et certaines pratiques médicales ou certaines institutions hospitalières c'est essentiellement me semble-t-il d'exercer sur le corps sur la souffrance du malade sur sa vie et sa mort un pouvoir incontrôlé si le pouvoir économique et les collusions qu'il engage dans l'institution médicale ne sont pas plus la cible principale d'Illich que celle de Foucault ce n'est pas parce qu'ils ennient l'origine et la portée mais et ça ne les empêche pas d'abord d'ailleurs de les dénoncer mais parce qu'ils y décèlent au-delà d'un pouvoir extérieur de puissants effets de subjectivation existentielle incontrôlée c'est-à-dire sans extériorité possible l'aliénation n'est pas ici celle de la folie mais celle d'une toute puissance du contrôle sur les sous-bassements de l'existence physique et mentale des sujets et donc je passe maintenant au grand 3 donc dernier point le refus des déterminismes parce qu'effectivement si on s'arrête là on est dans un système absolument et purement déterministe donc refus des déterminismes petit 1 la puissance destituante d'une réflexion sur le pouvoir si en effet la folie est dans sa définition même considérée dans les dimensions de l'hubris ou de la démesure par opposition à la mesure du logos ou de la raison Foucault en retourne l'imputation sur les pouvoirs eux-mêmes sa réflexion prend à bien des égards pour point de départ l'épreuve de cette folie comme épreuve de l'échappement à la norme rationnelle dans son affrontement au pathos tel que Nietzsche l'avait désigné en 1972 dans la naissance de la tragédie et cette démesure du tragique est à l'origine de la réflexion de Foucault sur la folie dans ce qui la désigne comme pathos lorsqu'il parle de la souffrance du fou cette souffrance il ne la désigne cependant pas comme imputable à la folie mais bien plutôt à son assignation sociale c'est cette assignation qu'il ne cessera d'interroger comme effet de pouvoir et en ce sens c'est bien le pouvoir qu'il ne cesse d'interroger à partir de la folie son oeuvre passera en ce sens d'un questionnement sur la toute puissance de l'enfermement comme mesure du pouvoir absolu au XVIIe siècle à une interrogation sur le moment révolutionnaire du XVIIIe à la question de savoir si le geste de Philippe Pinel celui du désenchaînement des aliénés que figure encore sa statue devant l'hôpital de la Salpêtrière à Paris libère les fous Foucault répond clairement non mais cette image vaut comme métaphore du pouvoir politique lui-même tel qu'il s'en suit de la révolution française dont Pinel est le contemporain la chute de la monarchie comme représentation de l'absolutisme de son surplomb et de sa souveraineté verticale comme droit de vie et de mort sur les sujets met-elle pour autant fin au rapport de domination Foucault répond par la négative en dissociant précisément la souveraineté et son pouvoir disciplinaire de faire mourir d'une mort physique ou d'une mort sociale pour le fou de la surveillance et de son pouvoir de contrôle pouvoir étendu jusqu'à l'intériorité des sujets parce que devenu non plus surplombant mais diffus horizontalisé dans ses effets de subjectivation le sujet n'est pas seulement soumis au pouvoir il est construit par lui assujetti de l'intérieur et ce pouvoir d'assujettissement est précisément ce qui fait de lui un sujet non pas simplement politique au sens où on l'entendait comme sujet du roi mais au sens mental où il s'entend comme présence d'un jeu en ce même XVIIe siècle de l'absolutisme français le je pense donc je suis de Descartes écarte le fou comme celui qui ne peut plus entendre le jeu comme unité et c'est aux yeux de Foucault ce qui écarte le fou de la pensée cartésienne qui fait de celle-ci le cœur d'une pensée de la norme par l'assignation du sujet à son essentielle unité le fou comme Foucault l'écrit en commentant le travail de Deleuze et Guattari est celui qui ne peut se penser qu'à partir d'un multiple intérieur celui qui n'a pas d'autre vécu subjectif que celui du nous et de ses intensités par là même il échappe à l'assignation individualisante mais par là même aussi et par la puissance de ses multiplicités invasives il est en quelque sorte la métonymie du dispositif de pouvoir car ce que Foucault montre c'est précisément cette mutation du pouvoir moderne de sa forme monolithique à sa forme diffuse et c'est en pensant avec Deleuze et Guattari cette aptitude de la folie à la diffusion que Foucault y voit l'envers de l'aptitude à la diffusion du pouvoir de sa puissance non plus comme un mais comme multiple c'est le sens que Deleuze et Guattari donnaient à leur question pourquoi enferme-t-elle ses fous au lieu d'y voir ses propres héros son propre accomplissement autrement dit pourquoi le schizophrène est-il enfermé alors que la schizophrénie est le fonctionnement même du pouvoir économico-politique comme l'indique le sous-titre commun à l'anti-Oedipe et à mille plateaux capitalisme et schizophrénie ce que la folie renvoie au pouvoir politique c'est en quelque sorte son propre reflet en miroir lorsque René Girard dans La violence est le sacré publié en 1972 analyse l'origine même de la violence politique c'est précisément à partir de cet effet miroir qu'il appelle désir mimétique cette mise en miroir de la folie et du pouvoir ce rejet du fou comme désignant la folie du pouvoir c'est à la fois une désignation de la schizophrénie des dispositifs de pouvoir de leur scission en multiplicité diffuse et contradictoire mais c'est aussi par là une destitution de leur prétention rationnelle et cette destitution est au cœur de la pensée foucaldienne car tout pouvoir nécessite des processus de légitimation ou comme l'écrit Bourdieu dans son cours sur l'état au début des années 90 un fondement fiduciaire un effet de confiance et dans les états modernes à prétention républicaine cette légitimation ne peut se fonder que sur une exigence de rationalité La pensée de Foucault à partir de la question de la folie est de ce point de vue clairement destituante à l'égard des pouvoirs étatiques mais elle l'est doublement car elle destitue aussi les états de leur dimension centrale si le pouvoir est multiple et non plus un s'il est diffus c'est que l'état lui-même n'en est plus le centre mais seulement l'un des rouages Foucault contemporain du capitalisme de la seconde moitié du XXe siècle issu de la Deuxième Guerre mondiale l'est aussi de l'émergence des processus néolibéraux qui prendront leur pleine extension après sa mort à partir de la chute des blocs des années 90 mais dont la puissance de sa pensée anticipe largement le fonctionnement et le concept de gouvernementalité irrigue pour cette raison toute sa pensée du début des années 80 les gouvernementalités multiples produites par les économies néolibérales sont la marque la plus contemporaine de la mutation de la souveraineté des états en diffusion du contrôle social dans les processus de globalisation et de la montée en puissance du concept de sécurité que Foucault analyse dans son cours au collège de France de 77-78 sécurité territoire population que j'ai cité tout à l'heure ce qu'il y montrera c'est à quel point la dimension homogénéisante des dispositifs sécuritaires suppose dans son essence l'exclusion et l'enfermement de l'asile et de la prison ainsi sa pensée du traitement indiciel de la stigmatisation de la folie comme mode de gouvernement dans ses oeuvres des années 60 à 75 rejoint-elle sa pensée du traitement indiciel du racisme comme mode de gouvernementalité dans ses cours des années 75 à 80 et là-dessus je vous recommande très vivement pour une analyse de ce qui se passe dans le monde contemporain et en particulier des dispositions gouvernementales actuellement prises contre les migrants de relire ces textes de Foucault sur le racisme dans sécurité territoire population parce qu'ils sont véritablement emblématiques deuxième point des modes de résistance c'est aussi par ce biais que Foucault dénonce la scientifisation du discours sur les fous comme un obscurantisme à l'égard du savoir sur la folie le savoir-pouvoir parce qu'il est d'abord un dispositif de discrimination du pouvoir bloque l'accès à une connaissance authentique par les profondeurs il fait remonter à la surface du tableau nosographique une écume qui fait du pouvoir scientiste un authentique facteur d'ignorance mais ce faisant il donne aussi à ses yeux la mesure aveuglante de sa vacuité dans cette pensée fondamentalement critique des dispositifs de pouvoir le déterminisme n'est donc pas absolu car il ne cessera d'en montrer les failles et d'en déjouer au sens propre du terme les effets de double langage le jeu est en effet le jeu cette fois J-E-U est en effet l'un des motifs de la pensée de la pensée foucauldienne comme jeu de pouvoir et il en met la pratique au centre en se démarquant en particulier de toutes les formes de médicalisation de la folie là où la domination est totale dans la pratique de l'esclavage par exemple mais aussi dans celle de la camisole chimique il n'y a pas de jeu se démarquer oui toujours J-E-U se démarquer de la domination c'est refuser d'entrer dans le jeu biopolitique de la médicalisation du pouvoir désigner la biopolitique c'est justement être capable de montrer qu'elle a un dehors puisqu'on peut la désigner et c'est la raison pour laquelle s'il apprécie un certain nombre des démarches et des représentants de l'antipsychiatrie des années 70 il refusera cependant de s'inscrire intellectuellement dans ce courant antipsychiatriser la folie c'est malgré tout toujours la psychiatriser c'est à dire à un niveau ou à un autre la médicaliser c'est le même reproche qu'il adresse à la psychanalyse lorsqu'il l'a fait entrer par l'entretien psychanalytique dans un régime de l'aveu jouer du pouvoir c'est d'abord déjouer les pièges de la libération de la parole comme soumission au contrôle social pour entrer dans des rapports plus complexes à la question de la vérité qu'il est loin d'évacuer et qu'il élaborera dans ses cours au collège de France des années 80 à 84 en particulier dans son rapport à ce qu'il appelle les techniques de soi dont il développera dont il développera le concept au début des années 80 il le mettra en évidence dans un séminaire à l'université de Vermont en 1982 qui historicise sa relation à la question des relations du pouvoir aux subjectivités le séminaire s'intitule les techniques de soi et je le cite j'appelle gouvernementalité la rencontre entre les techniques de domination exercées sur les autres et les techniques de soi j'ai peut-être trop insisté sur les techniques de domination et de pouvoir c'est-à-dire justement sur les déterminismes je m'intéresse de plus en plus à l'interaction qui s'opère entre soi et les autres et il établit lui-même il désigne lui-même ce revirement au sein de sa propre pensée ce que Foucault montre en définitive c'est que si la diffusion horizontale des pouvoirs de gouvernementalité les rend omniprésents elle ne les rend pas pour autant omnipotents et de ce fait les jeux de pouvoir dans leur multiplicité diffuse sont autant d'appels aux résistances sa conférence de Tokyo de 1978 s'achève sur l'ouverture suivante donc je le cite je voudrais terminer en revenant à ces luttes à ces jeux de pouvoir dont je parlais tout à l'heure et dont les luttes autour de la prison et du système pénal ne sont que l'un des exemples et l'un des cas possibles ces luttes qu'il s'agisse de celles qui concernent la folie la maladie mentale la raison et la déraison et voyez qu'il parle de lutte en parlant de la folie la raison et la déraison qu'il s'agisse de celles qui concernent les relations sexuelles entre individus les relations entre sexes que ce soit les luttes à propos de l'environnement ou de ce qu'on appelle l'écologie que ce soit celle qui concerne la médecine la santé et la mort ces luttes ont un objet et un enjeu très précis qui fait leur importance enjeu tout à fait différent de celui que visent les luttes révolutionnaires et qui méritent au moins autant que celles-ci qu'on le prenne en considération donc dissociation entre ces luttes qu'on pourrait qualifier de micro-politiques et les luttes macro-politiques des révolutions et cette ouverture s'éclaire d'un autre passage de la volonté de savoir donc je le cite « Il n'y a pas par rapport au pouvoir un lieu du grand refus âme de la révolte foyer de toutes les rébellions loi pure du révolutionnaire donc il n'y a pas un lieu du grand refus mais des résistances qui sont des cas d'espèces possibles nécessaires improbables spontanées sauvages solitaires concertées rampantes violentes irréconciliables propres à la transaction intéressées ou sacrificielles par définition elles ne peuvent exister que dans le champ stratégique des relations de pouvoir Ces résistances de l'ordre de la micro-politique passent nécessairement par des rapports de proximité d'échange et de réciprocité avec toutes les catégories de ceux dont on stigmatise la déviance sociale C'est sur le terrain de la rencontre avec les aliénés comme avec les prisonniers et sur celui de l'écoute de leurs paroles oralement ou dans les archives autrement dit c'est un véritable terrain que se construit la pensée de Foucault et en particulier avec les dimensions multiples de ce qui est l'un des objets emblématiques de l'exclusion sociale et de son propre travail et qu'on appelle la folie Des leçons de ténèbres données par la folie aux dynamiques d'échappement qu'elle peut permettre Foucault met en évidence ce simple fait que les dispositifs biopolitiques qui encadrent l'existence humaine ne permettent pas pour autant de la surdéterminer Dans la dernière partie de son œuvre c'est vers ce qu'il appelle les techniques de soi qu'il se tournera pour élaborer des formes de contre-conduite à l'égard du contrôle social Mais dans tous les cas ces nouvelles formes de subjectivation ne vaudront que par leur inscription dans des dynamiques communes pour redéfinir un concept dénormalisé de ce que Nietzsche aurait appelé la grande santé Applaudissements 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 Applaudissements